Hello mes bichettes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un petit haul donc ce sera un petit mélange de ce que j'ai acheté à Madrid et de ce que j'ai pu commander sur internet et j'ai acheté vraiment 2-3 petites choses par ici et évidemment il faut toujours que je vous montre ce que j'achète, pourquoi ? Parce que vous aussi vous faites du shopping et vous serez peut-être tenté par des pièces que je vais vous présenter donc voilà pourquoi je vous les montre parce que voilà si vous aimez, vous pouvez les acheter avec plaisir moi, il n'y a pas de problème je vais commencer avec les Primark, j'ai été faire un petit tour au Primark de Madrid, j'ai pas acheté grand grand chose honnêtement mais j'ai acheté 2-3 petites choses je vais commencer avec un t-shirt j'ai tout mis sur cintre, cette fois-ci je n'ai pas oublié de mettre mes t-shirts sur cintre, parce qu'en général j'oublie tout le temps et à chaque fois on me fait la réflexion mais pourquoi tu ne mets pas tes tops ou tes t-shirts sur cintre, ah ben je ne sais pas donc ici j'y ai pensé donc j'ai acheté ce t-shirt Gun & Roses j'adore ce genre de t-shirt c'est, enfin je ne sais pas je trouve ça trop canon surtout ça avec un slim un petit peu troué rentrer dans le jean je trouve ça tellement canon mais n'oubliez pas terminez vraiment votre look en mettant une ceinture parce que si vous mettez votre t-shirt dans le pantalon sans ceinture ça fait vraiment le look pas fini du tout donc mettez toujours une ceinture donc c'est un t-shirt vraiment basique gris chiné avec marqué Gun & Roses celui-là m'a coûté 10 euros je me suis pris ce petit top t-shirt crop top enfin je ne sais pas comment le dire donc c'est plutôt un t-shirt qui va jusque l'arrière est un petit peu plus long donc on le voit va jusque le début du pantalon et l'avant remonte un petit peu du fait qu'il y a ce petit effet de nouement sur le t-shirt que j'adore il donne vraiment un style de fou qui est très joli donc on voit légèrement le ventre très légèrement donc je ne peux pas je ne sais pas si je peux appeler ça crop top ou pas ça n'a aucune idée si vous le savez dites le moi en commentaire je serais très intéressée de le savoir franchement il est super beau il donne super bien son effet donc c'est griffiné comme vous pouvez le voir il est vraiment vraiment joli et il m'a coûté 5 euros je suis pris ce body mais que je kiffe de fou c'est Jürgen & Roses mais il est de fou d'ailleurs j'ai vraiment pris le dernier qui était en magasin il y a une fille qui m'a demandé où je l'avais trouvé non c'était hors de question que je lui donne celui-là c'était le mien on est d'accord il est vraiment trop trop beau on ne voit pas vraiment à la caméra mais c'est un espèce de gris un peu vieilli comme ça comme le motif c'est un espèce de motif un peu vieilli il est vraiment trop trop magnifique celui-là m'a coûté 8 euros je me suis pris une petite fleur de douche en flamant rose truc que je kiffe trop franchement c'est pas trop cute ouais moi tous ces trucs-là je kiffe de fou quoi et franchement ça m'a pas coûté une fortune ça m'a coûté 1,50 euros et quand je l'ai vu je me suis dit moi je me lave toujours avec des fleurs de douche alors je sais pas faire autrement que de me laver avec des fleurs de douche donc j'en achète quand même assez régulièrement vu que ça s'appuie quand même relativement vite mais je trouvais ça vraiment trop 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 mignon ensuite je suis passée chez Bershka là-bas je me suis pris un petit ensemble enfin un petit ensemble c'est pas un ensemble assorti c'est moi qui ai fait l'ensemble c'est pour ça que je dis ensemble une couleur inattendue vu que c'est vraiment pas les coloris vers lesquels je me dirige en général vu que ma garde-robe se compose de noir de noir de noir de noir un petit peu de gris un petit peu de blanc temps en temps un petit peu de rose poudré et vraiment une très légère couche de couleur donc c'est vraiment pour moi une nouveauté du fait que je ne mets pratiquement jamais de couleur mon grand défaut je sais je devrais mettre un peu plus de gaieté dans mes tenues donc je me suis pris ce top comme vous pouvez le voir vert effet un peu satiné d'ailleurs on le voit il brille hyper vert sauf que je trouve que le vert ne rend pas aussi bien la caméra en fait ouais il est un petit peu bizarre la caméra je trouve donc ce petit top assez fluide satiné très joli avec les petits boutons sur l'avant qui fait vraiment ce détail que j'aime énormément que j'ai payé 12,99€ et pour aller avec ce petit top je me suis pris un pantalon pas habituellement je suis dans ma garde-robe mais bon il faut de temps en temps oser changer un peu de style c'est vrai que en allant travailler tous les jours je garde toujours plus ou moins le même style je change plus mon style quand je ne travaille pas clairement et comme je ne travaille pas deux jours par semaine voilà j'aimerais vivre pleinement de ma passion de mon style et tout ça mais là pour le moment c'est pas possible pour pouvoir diversifier plus mes tenues que d'aller travailler et de clairement abîmer mes affaires parce que moi au travail j'ai tendance à abîmer mes affaires donc c'est un pantalon noir à ligne avec une petite ceinture je ne sais pas si on voit le petit détail de la boucle l'arrière il se présente comme ceci il est un peu surplié comme ça mais il est super long et très très fluide en fait c'est un pantalon très fluide un peu pas de def comme ça je dirais ça porte un autre nom mais je ne saurais plus comment dire pas de def ça porte un nom je ne saurais plus dire le mot je le dirais sans point donc assez fluide assez large dans le bas et je trouvais que ça allait super bien avec le haut il a des poches ici sur le côté franchement il est super super beau franchement je regarderai pour vous mettre les liens en part d'info pour celles qui sont intéressées donc je trouvais que l'ensemble ça m'arrêt vraiment très très bien il est vraiment super joli c'est vrai que je ne sais pas le détailler plus mais il est vraiment très très joli porté très fluide et celui-là m'a coûté 22,99€ donc franchement je trouve que ça va vers Skye il n'est pas horriblement cher ensuite je suis passée chez Lefty's Lefty's c'est vraiment un magasin que je ne connaissais pas du tout on ne le trouve pas partout en Espagne forcément il y en a il ne faut pas marquer sous le plastique où on peut trouver ces magasins mais en tout cas soit Belgique France Pays-Bas ça on ne trouve pas je n'ai pas vu à Londres ça ne me dit rien du tout je pense non je n'ai pas vu sinon je pense que ça m'aurait marqué je m'en serais souvenu de ce magasin mais voilà on ne trouve pas ces magasins partout donc si vous allez en Espagne n'hésitez pas à aller faire un tour parce que franchement ils ont de chouettes petites choses pas trop chères donc je me suis pris ce top satin ça fait top un peu nuisette comme ça surtout le rose pâle il est tout chiffonné je suis vraiment désolée mais voilà c'est vraiment le genre de matière qui chiffonne hyper fort et dans le plastique ça c'est un tout petit peu froissé donc top un peu nuisette c'est vraiment hyper tendance en ce moment on est vraiment sur la tendance un peu pyjama donc si vous achetez ce genre de top vous êtes vraiment à la tendance actuelle donc il est rose poudré à l'arrière il est un peu ouvert dans le dos et alors vous faites un petit nœud ici il est vraiment super joli c'est vraiment un peu matière satin comme ça et il a coûté 8 euros franchement c'était rien du tout j'étais étonnée franchement et pour aller avec ce top j'ai pris un short noir je vais te enlever l'étiquette pour pas qu'on voit donc un short noir assez fluide un peu satiné et mais on verra pas mais ici sur l'avant vous faites aussi un petit nœud alors il vendait le short de la même couleur mais je ne voulais pas faire un ensemble parce que faire un ensemble de même couleur ce n'est pas tendance du tout il faut décaler parce que si vous faites un ensemble en même couleur c'est vraiment pas tendance mais du tout c'est on va dire entre guillemets un fashion faux pas donc voilà pourquoi je ne fais très mais jamais des des ensembles unis d'une couleur ça non donc ce short qui est magnifique il fait un peu satin franchement on est hyper à l'aise dedans il est super beau il m'a coûté 10 euros franchement 10 euros c'est rien quoi donc l'ensemble des deux il m'a coûté 18 euros il y a des petites poches aussi sur le côté dommage qu'on ne voit pas bien pourtant je suis habillée en blanc exprès aujourd'hui pour qu'on voit plus facilement les contrastes mais voilà les contrastes on ne les voit pas du tout ensuite je suis passée dans une petite boutique qui s'appelle Oasis que je ne connais pas du tout je ne sais pas si c'est une marque bien de chez eux ou si c'est un magasin enfin petit magasin comme on peut avoir chez nous les petits magasins avec leur propre nom ça je ne sais pas du tout en tout cas ils avaient quand même beaucoup de belles choses que moi je ne porterais pas spécialement parce qu'il y avait des choses vraiment hyper sexy que je trouve vraiment ça hyper canon mais sur moi je ne trouve pas ça beau en fait enfin je trouve que je ne porte pas bien ça enfin voilà c'est un avis peut-être que je me sous-estime un petit peu mais voilà en tout cas il y a vraiment vraiment beaucoup de belles choses et je me suis pris un jean moi et les jeans c'est une grande histoire d'amour j'ai une armoire remplie de jeans je ne sais plus quoi en faire il faudrait vraiment que je fasse des dons en fait de mes vêtements parce qu'à chaque fois je dis que ce n'est plus possible mais je continue à acheter en fait jean un peu coupe boyfriend avec des perles mon effort sur la tendance un peu des perles en ce moment soit on aime soit on n'aime pas c'est vraiment au bout les goûts les couleurs voilà ça va donc un peu coupe boyfriend coupe droite tout simplement ou plutôt girlfriend j'irais plutôt girlfriend parce qu'il n'est pas coupé vraiment comme un boyfriend donc avec des petites déchures au niveau des genoux pas trop juste ce qu'il faut et ce que j'aime bien c'est toujours la finition du bas qui est très grossière en fait un peu effiloché comme si on avait pris juste un ciseau et on l'avait coupé et voilà tout je le trouvais plutôt pas mal on cherchait un depuis un moment et je ne voulais pas non plus mettre une fortune parce que je sais que c'est le genre de pantalon que je vais mettre genre une saison après je ne mettrai plus et clairement je n'ai pas envie de m'amuser à enlever toutes les perles et celui-là m'a coûté ce que je pouvais faire en 21h99 donc très raisonnable pour un jean je trouve à Madrid je suis passée chez Sephora oui j'ai craqué chez Sephora c'est juste normal j'ai pas fait de grande folie j'ai juste craqué sur deux Ouda Beauty mes premiers Ouda Beauty ici j'étais comme une dingue à chaque fois j'étais hyper tentée d'en acheter à chaque fois que j'allais à l'île ou quoi il y avait c'était toujours l'Arrasia mais la plus totale où il y avait mais trois fois rien et sur le net c'est toujours un peu compliqué de choisir parce que voilà on voit pas bien les teintes on sait pas les teintes qui nous iront le mieux et là franchement il y avait du choix donc je me suis laissée tentée par ces deux teintes là comme vous pouvez voir elle se ressemble assez fort j'ai pris la médusa et la muse la muse c'est celle que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui qui est très jolie j'adore j'adore je trouve que c'est le genre de teinte qui me va bien sans prétention je ne veux pas paraître un mais je trouve que c'est le genre de teinte qui me va plutôt bien et le médusa en fait c'est plus ou moins dans le même style mais un petit peu plus mauve un petit peu plus foncé il est vraiment très très joli je l'avais juste swatché sur ma main en magasin je ne l'ai pas encore testé et c'était le même truc que chez nous aussi j'ai payé 21 euros 95 piastres je me suis acheté deux paires de chaussures oui la grande fan de chaussures je me suis acheté une paire de baskets chez Foodlocker Foodlocker tout le monde connait il y en a partout c'est juste que voilà je les ai surkiffés et en plus ils restaient en promo là-bas parce qu'ils faisaient des promos ouais pas mal de promos donc c'est ces Puma tout le monde les connait c'est les Puma Earth qui est sorti en 1 milliard de combinaisons que j'ai en 1 milliard de combinaisons non je les ai en suède kaki je les ai en vernis noir je les ai en noir mat et là je me suis laissée tentée par des blanches mat tout simplement et j'aimais beaucoup en fait avec ce côté un peu brillant strass comme ça j'aimais vraiment beaucoup derrière il y a un petit peu de suède donc enfin voilà moi j'adore ces baskets je mets presque tout le temps ces baskets en fait donc je les ai vus j'ai craqué en plus le prix c'était pas excessive elles étaient en promos à 49,99€ donc pour les français 49,99€ et avec j'ai eu les lacets en satin et les lacets traditionnels pour faire un peu plus sport ou là un petit peu plus girly avec les satins ça c'est avec ma deuxième paire de chaussures et à un moment que je cherchais ce style de chaussures et voilà je suis tombée dessus je les trouvais juste magnifiques donc c'est cette petite paire de petites bottines qui sont hyper 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 tendance Chloé les avait sorties Yves Saint Laurent les avait sorties je trouve que là c'est pas des Chloé c'est pas des Yves Saint Laurent c'est des moins chères et elles sont vraiment trop canon enfin je trouve que c'est vraiment la bottine qui habille qui donne un petit coup de peps à une tenue qui fait un côté un peu plus swag vraiment hyper hyper vraiment hyper tendance quoi je les trouve juste canon elles sont trop trop belles je les ai achetées c'était le Laré un truc dans ce genre là enfin c'était un magasin de chez eux je les ai eus en promo aussi je les ai eus à 30 euros au lieu de 70 je crois ouais un truc dans ce genre là et voilà moi je les adore elles sont vraiment trop trop belles je les ai déjà portées deux fois je trouve que ça habille vraiment une tenue ça fait vraiment un côté beaucoup plus swag d'une tenue enfin encore une fois soit on aime soit on n'aime pas je me suis passée chez Pinky je me suis acheté deux pièces dont celle-ci donc c'est un top encore nuisette avec ce petit détail de don de telle juste ici à l'avant donc vous voyez il est assez loose ligné enfin légèrement ligné il est très très beau comme je vous ai dit c'est hyper tendance pour le moment ce genre de top franchement c'est super beau je l'ai payé 15,99€ et j'ai pris ce short-ci assez loose aussi très léger poche ici sous le côté d'une tour à nouer sur l'avant qui m'a coûté 19,99€ et franchement vous mettez ce short vous mettez ce top à l'intérieur du short vous le faites un petit peu ressortir franchement c'est hyper calmant c'est super beau c'est hyper frais pour l'été même pour maintenant quand il fait chaud c'est hyper frais c'est hyper agréable à porter franchement c'est top et c'est vraiment hyper 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 tendance ce genre de top pour le moment donc même avec un slim noir vous pouvez mettre ce top rentrer à l'intérieur un petit peu ressortir pour vous donner ce côté un petit peu bouffant c'est magnifique franchement c'est super beau le short la couleur est très très belle c'est un beau gris légèrement chiné il est vraiment très très joli je me suis fait une petite commande sur Shane j'aime beaucoup leurs articles il y a des articles qui sont vraiment top il faut vraiment prendre son temps pour regarder pour chiner mais franchement il y a vraiment de très 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 belles choses donc je vais commencer par ce top en dentelle donc il est complètement en dentelle ça soit avec un soutien gorge noir ou un petit top léger en dessous noir c'est vraiment très très joli j'aime vraiment beaucoup ce genre de top dentelle j'en avais déjà acheté un chez eux j'avais déjà été très très contente et voilà donc j'en ai racheté un tout simplement il se ferme à l'arrière avec des petits des petits boutons j'aime beaucoup le motif il est très très joli et il m'a coûté 7,43 euros franchement c'est pas la mort du tout quoi ensuite je me suis pris ce top ci qui est assez spécial honnêtement j'ai ouais c'est assez spécial donc c'est un top comme ceci le dessus fait un peu quand c'est comme un soutien-gorge et alors il y a ce travail découpé à l'avant c'est hyper beau mais voilà il faut savoir comment le porter moi je vois plus le porter avec une jupe crayon taille haute du fait que c'est un crop top vraiment genre avec une jupe crayon rose poudré mais pas noir pour essayer un peu de décaler je vois ça vraiment très joli et je l'ai payé 4,95 euros franchement c'est rien du tout quoi ensuite je me suis pris ce top Asakan doré vous pouvez le voir il brille bien franchement il est super beau il est assez loose il part un peu en trapèze il est très loose il est très joli j'aime beaucoup le détail de la chaîne à l'arrière qui donne un très joli rendu franchement il est super beau la chaîne a vraiment l'air de très très bonne qualité c'est vraiment très épais ça fait pas trop cheap je trouve il est vraiment super joli et celui là je l'ai payé 9,90 euros franchement sur chaîne pour vraiment dégoûter de super belles choses pour vraiment pas cher je me suis pris cette chemise on dirait un peu style lin mais ouais c'est coton lin lignée rose ça change un peu du ligné tout simplement noir et moi tout simplement je fais un nœud donc je fais pas le dernier bouton et je fais un nœud ici qui donne son joli petit effet je trouve ça très sympathique et celui-là m'a coûté 10,60 euros je me suis pris ce top enfin ce top ouais ce petit blue ce top comme ceci donc j'aimais beaucoup ce détail ici qui remontait vraiment au-dessus de la poitrine le détail du pas un peu en vague comme ça il est vraiment super beau et je ne l'ai pas payé très cher non plus celui-là il était à 80,95 mais bon quand vous passez une certaine somme vous avez toujours des réduques en fait c'est ça qui est qui est relativement bien j'ai pris ce pantalon noir qui donne un peu un aspect assez sportwear mais en même temps la matière c'est classique j'étais un tout petit peu déçue de la matière je ne l'ai pas encore porté donc je ne serais pas vraiment dire j'étais un tout petit peu déçue je ne m'attendais pas à une matière aussi rigide en fait je m'attendais quelque chose d'un peu plus souple ça m'a coûté 12,38 euros je me suis pris ce pantalon-ci qui est hyper tendance en ce moment donc au-dessus c'est un élastique donc il est noir slim avec une ligne rouge sur le côté et là on est vraiment au top de la tendance du moment c'est hyper tendance pour le moment il est très agréable j'ai déjà porté une fois d'ailleurs vous pouvez voir sur mon instagram j'ai une photo ou deux publiées avec ce pantalon il est vraiment top il est vraiment super joli j'adore je ne l'ai pas payé très très cher non plus 13,20 euros franchement ça n'a vraiment pas l'avoir du tout je me suis pris ce pantalon qui est hyper tendance aussi pour le moment donc il fait un peu sportwear classique avec les lignes sur le côté donc c'est noir vert blanc je ne sais pas si on va bien voir le vert il est vraiment super génial vous pouvez aussi retrouver une photo sur mon instagram où je le porte il est super beau très bien fini le dessous un petit port trousset c'est hyper beau j'aime énormément il fait vraiment classique un peu sportwear vous pouvez le mettre avec des baskets c'est hyper classe franchement enfin moi j'adore celui-là je l'ai payé 18,16 euros celui-là je l'ai payé un petit peu plus cher et pour terminer je me suis pris ce pantalon un similatrice avec tous des clous doré vieilli et argenté je le trouvais plutôt pas mal à première revue voilà il paraît un peu cheap je ne l'ai pas encore porté donc avoir porté qu'est-ce que ça donne mais voilà je le trouvais plutôt pas mal et celui-là je l'ai payé 18,38 euros donc voilà pour mes petits achats si vous êtes intéressé je mettrai au mieux possible tout en barre d'infos pour que vous retrouverez chaque article si je ne mets pas certains articles c'est qu'ils ne sont plus de stock tout simplement mais j'essayerai vraiment de mettre au plus complet possible pour celles qui assez intéressent d'aller voir tout simplement sur le site de Shane ou sur les autres sites tout simplement voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre tout plein de petits pouces ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à commenter ça me fait aussi toujours super plaisir abonnez-vous ce sera juste là n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes vidéos vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver mes deux dernières vidéos en fin de vidéo qui seront juste en case tout simplement vous aurez juste à cliquer dessus et vous tomberez direct sur la vidéo prenez soin de vous je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros vidéos abonnez-vous 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 abonnez-vous